... Ce que j'écris, ici ou ailleurs, n'intéressera sans doute dans l'avenir que quelques curieux, espacés au long des années. Tous les 25 ou 30 ans, on exhumera dans les publications confidentielles mon nom et quelques extraits, toujours les mêmes. Les poèmes pour enfants auront survécu un peu plus longtemps que le reste. J'appartiendrai au chapitre de la curiosité limitée, mais cela durera plus longtemps que beaucoup de paperasses contemporaines. Voilà ce qu'écrivait Desnos dans son journal, le 8 février 1944. Cette prophétie lucide, impitoyable, sonne de manière bien pessimiste. Robert Desnos, en ce début de XXIe siècle, ne cesse d'intéresser un grand nombre de lecteurs, car son œuvre est à la portée de tous. Mais qui est donc ce poète du groupe surréaliste, comme le précise le dictionnaire ? Est-il un journaliste, un critique, un pionnier de la radio, un publicitaire, un peintre, un dessinateur, un scénariste, un brillant parolier de chansons ? Oui, tout cela à la fois et plus encore. Il était avant tout un homme libre. Libre de tout faire et tout dire. Libre de vivre jusqu'au bout ses passions et ses rêves. Ce poète qui échappe à tout classement a été de toutes les aventures intellectuelles et artistiques de son époque et il s'affirme comme l'un des créateurs les plus originaux de son temps. À la question « Pourquoi écrivez-vous ? », Robert Desnos répondait « Pour donner rendez-vous ». Et les rendez-vous furent nombreux.